Bonjour, merci d'être présent pour cette avant-dernière conférence intitulée 1-2-3-Pound. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une introduction aux attaques de type buffer overflow. Et ce, pour principalement deux raisons, mais avant, un petit point sur qui suis-je. Je suis un étudiant, comme on voit actuellement en école d'ingénieur, dans le sud de la France, vers Valence pour ceux qui connaissent. Je suis passionné en informatique depuis tout petit. Ça a commencé avec mon père à faire des jeux en coopératif en local, puis le développement, puis il y a de ça huit mois de la sécurité. Et ça m'a coûté un certain nombre de nuits, mais ça valait carrément le coup. Ensuite, pourquoi cette conférence sur le Pound ? Deux raisons principales. La première, c'est que la conférence qui vient après moi va être sur du Pound, mais assez haut niveau. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'avoir quelques rappels. Et la deuxième raison, c'est un peu un défi personnel. Qui est le suivant. Au cours de cette année scolaire, un professeur nous a donné des cours sur les attaques de type buffer overflow. Et en une heure et demie, il a pris le pari de faire toute l'évolution, donc quasiment 30 ans, on va voir, d'une attaque de ce type-là. Et donc, il y a eu des schémas au tableau, il y a eu des ratus, il y a eu des explications, tout le monde était perdu. Ça allait trop vite. Et ça a été assez catastrophique pour le reste de l'année pour à peu près toute notre promotion. Mais en tant que passionné, je me suis dit, c'est quand même dommage, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est assez dur à aborder, mais que ce soit en capture de flac, que ce soit en informatique de général, c'est du bon background, c'est super intéressant à avoir. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner une introduction, comprendre un petit peu les mécanismes qui ont été mis en place, comment est-ce que ça marche, essayer de démystifier un petit peu la chose pour que si vous ayez la motivation et le temps, vous puissiez faire vos nuits également. Alors, au programme, une légère mise en contexte. On va passer ensuite sur des définitions, et ça, c'est le point un petit peu complexe, un petit peu lourd à aborder, parce qu'il y en a un paquet quand on s'y met. Première étape de type Buffer Overflow, Red Pull Ipsay, l'Europe, et ensuite une partie question-réponse. Donc, pour l'instant, c'est moi, ils ne vous disent rien, c'est normal, on va y revenir. On va les définir petit à petit. Alors, en quelques dates, la découverte du Buffer Overflow, 1970, c'est quand même super vieux. C'est pas très longtemps après l'invention du C, finalement. Et le premier usage en offensif, qui a été utilisé pour répandre des vers, 88. Donc, on voit qu'il y a eu du temps avant que ce soit exploité par des black hats. Ça a été réinventé de manière un petit peu, ça a été redécouvert de manière indépendante par un mec en 95, et en 96, il y a eu le premier article sur FRAC, qui est l'équivalent des RFC, mais pour ce type d'attaque. C'est un recueil énorme de toutes les attaques, détaillées, mais plus que vous ne le souhaiteriez. Et voilà. Une chose à comprendre pour ce type d'attaque, c'est que c'est le jeu des chats et de la souris. Il y a eu une première faille, il y a eu des correctifs, il y a eu des patchs, il y a eu d'autres correctifs, il y a eu des bypass de correctifs, et c'est la misère, parce que ça marche toujours plus ou moins, et comme on va le voir, même aujourd'hui, c'est à flacon d'après, il y a encore des attaques, il y a encore des failles liées à ce type d'attaque qui arrivent à sortir. Alors, pour ce qui en est de la mise en contexte, l'objectif, quand on fait ce genre d'attaque, ce qu'on veut, c'est obtenir une code execution. Autrement dit, arriver à détourner un petit peu ce qui se passe sur la machine, en prendre le contrôle et pouvoir exécuter du code, tout d'étant, avoir ce qui nous intéresse. Dans le cas où on s'attaque à un serveur à distance, ce sera une remote code execution, mais étant en sécurité, je pense que vous êtes déjà un petit peu familier avec ces termes. Enfin, la famille de processeurs à laquelle on va s'attaquer, c'est le x86 et 8664. Donc pour nos PC, classiquement, c'est du 32 bits au 64 bits. On va être sur du Linux, parce que pour appréhender cette attaque, c'est un petit peu plus simple, parce que Windows, il y a certaines spécificités qui la rendent un peu complexe. Et enfin, pour tout ce qui est protection, on va suivre l'évolution de cette attaque et des patchs. Donc on va partir d'un système complètement naïf, sur lequel il n'y a aucune protection, faire une attaque, voir comment elle a été patchée, voir comment on a bypass, et ainsi de suite, on va évoluer dans l'évolution. Donc accrochez-vous, cette slide, c'est la plus imbuvable. Il va y avoir des définitions, ça va être un peu lourd. Attaque de type buffer overflow, déjà d'une notion, buffer. Buffer, vous savez ce que c'est, c'est un petit espace en mémoire dans lequel on va pouvoir stocker des données, qui a une taille fixe. Overflow, c'est l'action de, quand on utilise ce buffer, plutôt que de s'arrêter juste à ce à quoi on autorise, on va utiliser des fonctions qui sont un petit peu, soit mal pensées, soit pas protégées, soit qui ne l'étaient pas à l'époque, pour arriver à écrire au-delà de ce buffer. Ce buffer est souvent sauvegardé ou stocké dans la stack. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais pour les cas ici, ce sera le cas. Et donc, le fait de pouvoir dépasser ce buffer, donc l'overflow, va aller abîmer les autres potentiels données dans la stack. Et ainsi, on va arriver à modifier d'autres valeurs, les valeurs des différents registres. Il y a plein de registres dans votre processeur qui lui permettent de comprendre un état donné, où est-ce qu'il en est son exécution, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quels ont été les différents paramètres, valeurs, valeurs de retour. Et donc, c'est ces choses-là qu'on va essayer d'aller corrompre pour les exploiter. Enfin, cette attaque, on va les réaliser sur des programmes, donc ELF, pour exécutable linkable format, l'équivalent d'un .exe sous Windows. Et enfin, deux autres notions à comprendre, c'est celle de shell et de shellcode. Donc, shell, je pense que ici, vous savez tout ce que c'est. Si jamais vous avez un doute, dans les films, ce qu'on décapuche et qui tape des lignes vertes sur un terminal noir, c'est ce terminal. Enfin, la notion de shellcode. Un shellcode, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite d'instructions en assembleur, donc assembleur étant les petites instructions les plus basiques compréhensibles par votre processeur, comme mettre telle valeur dans tel registre, additionner tel et tel registre. Et donc, en faisant une suite de petites instructions comme celle-là, on va faire en sorte que, en exécutant ce code-là, nous obtenions un shell. Maintenant, les outils, parce qu'on va quand même avoir besoin de certains outils un petit peu complexes pour faire cet exploit. GDB, donc le GNU Debugger, qui va nous permettre de comprendre et d'inspecter le programme, voir ce qu'il se passe au cours de son exécution. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans les différents registres. Registre qu'on voit dans la première section en haut là. Les principaux registres qui nous intéressaient sont le RSP et RIP. RIP pour Registre Instruction Pointer qui dit, à tel moment, tu vas exécuter ce code-là. Il va pointer vers une partie du programme pour dire où est-ce qu'on en est. Ensuite, le RSP, je vais en profiter pour revenir aussi sur la structure de la stack. La structure de la stack, c'est une pile, tout bêtement en français. Donc, la comparaison la plus souvent utilisée, c'est des assiettes. On met des assiettes, on met des assiettes, on peut en rajouter autant qu'on veut, on peut en enlever. On sait que par là, il y en a une autre. On sait qu'on pourrait en rajouter au-dessus si on en avait besoin. Ça nous permet juste de stocker des données, de sauvegarder des registres. Et donc, le RSP, Registre Stack Pointer, va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est dans notre stockage. Qu'est-ce qu'on a utilisé en dernier ? Et donc, suite de GDB PEDA, on voit la section code, donc quelles ont été les instructions qui viennent d'être exécutées, et quelles sont celles qui vont être exécutées. Et en dessous, la stack, pour voir un petit peu où on en est. Qu'est-ce qu'on a à disposition dans notre exécution ? Un deuxième outil, c'est BASH. Moi, j'ai mis BASH, mais en fait, c'est un shell que vous utilisiez BASH, DASH, CDSH, peu importe, chacun ses habitudes. Et enfin, Redelf, qui permet de décortiquer un petit peu les elfes pour savoir quel matériel il y a dedans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour notre exploit ? À quel type de cible on s'attaque ? Donc ici, on voit par exemple que c'est bien un elfe en 64 bits, donc on sait que les registres auront des tailles de 64 bits. Des petits trucs à savoir, il faut s'enseigner en avance. Un troisième outil, ça va être vous et votre cerveau. Oui, votre cerveau, mais de deux manières différentes. La première manière, ça va être vraiment procédural, vraiment cartésien. Bon, le professeur fait ça, ça, ensuite il va faire ça, pour comprendre un peu les mécanismes, essayer d'assimiler son fonctionnement à lui. Et la deuxième méthode, ça va être la méthode un peu créative, parce qu'il faut quand même arriver à se dire, OK, lui il a été pensé pour agir comme ça, comme ça, comme ça et faire tel type d'opération. Mais nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour le bouleverser et le manipuler ? Ensuite, s'hydrater, très important, d'ailleurs je suis un petit peu en train de mourir, donc choisissez votre player. Et ensuite, clairement, il faut y passer du temps, parce que c'est des attaques pas forcément simples à maîtriser. Il y a moins de vraiment mettre les mains dans le cambouis pour commencer à comprendre comment ça marche. Alors, on en vient à la première attaque, donc à buffer overflow le plus classique possible. Vous n'en faites pas, c'est un schéma. Juste après, on va dans la pratique pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais on a besoin de schématiser au début. Dans notre stack, qui est représenté toujours en informatique de manière décroissante, donc autant de piles d'assiettes, mais à l'envers, bonne chance. On va prendre un endroit où il y a un buffer. On va utiliser, comme on avait dit, on va exploiter une fonction pour remplir ce buffer avec des données qui nous intéressent, nous, notre shellcode. Ensuite, on va continuer à le remplir, remplir, remplir pour aller écraser des choses dans la stack jusqu'à un certain niveau où on va contrôler le RSP ou le RIP, donc des registres qui vont pouvoir modifier le flow d'exécution. Et en mettant l'adresse de notre shellcode, se débrouiller pour que le programme retourne tout seul dessus pour l'exécuter. C'est un peu chiant ça. Retourne tout seul dessus pour l'exécuter et ainsi on obtient un shell. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment compromis la machine. Donc toute attaque commence par une phase de reconnaissance. Ici, on a un programme vulnérable, on le lance, on voit qu'il prend un argument. Ensuite, on le lance, on le relance, on voit qu'il ne fait pas grand chose. C'est un peu dommage. On le lance avec une série très longue parce que ce qu'on veut, c'est vraiment aller tout faire péter dans la stack. Donc lui envoyer trop de données pour qu'il n'arrive pas à les gérer. On voit que ça marche. Ensuite, maintenant qu'on a ça, ce qu'on veut, c'est savoir où se trouvent RSP, RIP, où se trouvent les données importantes dans la stack. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va arriver à modifier pour arriver à nos fins. On va utiliser un pattern qui est aussi un outil présent dans GDB PEDA. Un pattern, c'est une suite de bytes qui a été suffisamment bien pensée pour que quand elle va inonder un petit peu toute la stack, on arrive à savoir où est-ce qu'elle est, donc pouvoir la repérer, pouvoir voir à quelle distance de notre input on va contrôler telle ou telle valeur. Et ensuite, ça a été suffisamment bien pensé pour que même s'il soit un peu altéré, par exemple, s'il y a une opération qui était dessus, on lui ajoute 4, 16, on lui soustrait des valeurs, on arrive quand même à le repérer. Autrement dit, ce n'est pas si on contrôle tel registre, c'est si on contrôle approximativement telle valeur dans la stack, ça marchera quand même. On arrivera à le remarquer, à le repérer. Ensuite, on lance notre programme, on lui donne notre pattern, on se rend compte que, comme prévu, il crache, on a un petit sec fault en bas, on est bien content et, slide suivante, on va rechercher ce pattern. Et donc, gdbpeda fait ça tout seul pour nous. Il nous dit, très bien, rsp offset 40. Donc là, on contrôle le stack pointer à une distance de 40 bytes de notre début d'input. Bon, on contrôle rsp, c'est pas mal. Mais si on revient un petit peu en arrière, on remarque qu'on contrôle rsp sur un ret. Ret, c'est une instruction qui dit, la dernière chose qu'il y a dans la stack, maintenant, enfin, ce vers quoi pointe rsp, maintenant, on va le mettre dans rip. Donc autrement dit, on contrôlait le dernier élément de la stack. On contrôle, pensez qu'on crache sur un ret, donc on contrôle RIP. RIP étant le instruction pointer, on contrôle le code qui va être exécuté. Ça tombe bien, globalement, c'est ce qu'on veut. Vous en faites pas, c'est l'attaque, c'est la boîte la première, c'est la plus compliquée pour arriver à mettre ça en place. Ça va s'éclairer par la suite. Enfin, le shellcode qu'on va utiliser, c'est juste une fuite d'instructions, comme je vous l'avais expliqué. Donc, des bytes tout vêtement, qui sont compris comme des instructions. Et en français, là, ce qu'on fait, c'est on dit, on va exécuter un programme, donc binSH, un shell. On va faire ça à partir d'un syscall, un syscall qui est ici. Un syscall, qu'est-ce que c'est ? C'est quand notre programme veut faire une opération qui est un peu trop complexe, ou qui nécessite des privilèges un peu plus importants que ceux dont il a accès actuellement. En fait, il va dire, d'accord, c'est trop complet. Kernel, s'il te plaît, je te donne tel paramètre et telle ou telle précision sur ce que je veux faire. Maintenant, s'il te plaît, exécute telle action. Là, le syscall qu'on va exécuter, c'est exec.ve, pour exécuter un programme externe, et on va exécuter binSH. Vraiment, on donne un shellcode qui dit, basiquement, donne un shell, s'il te plaît. Maintenant qu'on sait qu'on a un shell, enfin qu'on a un shellcode, qu'on arrive à contrôler RIP. Qu'est-ce qui va être exécuté ? Il faut quand même qu'on arrive à mettre notre shellcode quelque part, et qu'on sache où est-ce qu'on l'a mis, pour qu'on puisse sauter dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on va relancer notre programme, toujours dans gdbpeda, mais avec une chaîne très facilement reconnaissable. Et on va juste chercher cette chaîne. Donc là, on dit find AAA. Et on se rend compte que le AAA, il est à telle adresse, telle adresse présente dans la stack. Bon ben maintenant, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour faire notre exploit. Celui-là n'est pas forcément très joli, mais l'idée reste la même. On met notre shellcode. Un petit peu de bourrage pour aller atteindre les registres qui nous intéressent. L'adresse du nutshellcode. On crache, enfin on crache, mais un crash contrôlé, qui fait qu'on va retomber sur notre shellcode, l'exécuter. Et comme on le voit à 7 en endroit, on exécute bien user binbash et on a un shell dans lequel j'ai tapé une commande. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. Qui est ce qu'il est, mais qui fonctionnait, mais qui a été patché depuis. Il a été patché de deux manières différentes. La première, c'est avec un stack canary. Un stack canary, c'est une petite valeur qu'on va mettre juste après les fonctions à risque ou juste après des buffers qu'on veut sécuriser. Et durant l'exécution, on se rend compte que si jamais on se rend compte que le canary a été abîmé, a été altéré, le programme va juste s'arrêter. Donc ça, ça empêche un peu ce type d'attaque-là. Ensuite, un deuxième correction, ça a été le nxbit. Le nxbit, ça dit note exécutable et c'est pour la stack. Autrement dit, avant on plaçait notre shellcode sur la stack, on l'exécutait, et maintenant on place notre shellcode sur la stack et on est déçu. C'est embêtant. La seconde technique que je vais vous présenter s'appelle le run to libc. Elle a été inventée pour pallier à ce problème-là. La stack n'est plus exécutable. Très bien. Eh bien la stack, on l'utilisera moins. Petit schéma. On va utiliser ce coup-ci, run to libc, retour à la librairie C. La librairie C, qu'est-ce que c'est ? C'est une hybride dynamique Linux, donc un endroit dans lequel on a mis plein de codes, plein de fonctions qui sont potentiellement un peu complexes pour être prises dans le programme. Et elle va être, à chaque démarrage du programme, linkée, donc attachée à ce programme pour qu'il puisse utiliser les fonctions qu'elle contient. Le principe, ça reste le même. On va faire notre overflow. On va mettre plein de valeurs. Et là où on contrôle RSP ou RIP, on va mettre l'adresse de système. Système qui, dans quasiment tous les langages de programmation, permet d'exécuter un programme. Système, on a de la chance, il est contenu dans la libc. La libc, c'est du code qu'on est censé pouvoir exécuter. Donc, forcément, on peut l'exécuter. Donc, on voit qu'on va exécuter système. Et juste en dessous, on voit qu'on a aussi, dans la libc, la chaîne de caractères BINSH. Donc, on voit qu'on va pouvoir exécuter système de BINSH, donc obtenir un shell. Ici, c'est juste l'ordre des paramètres dans la stack. Enfin, l'ordre des paramètres ou l'ordre d'exécution du programme. Comment est-ce qu'il a sauvegardé ces différentes valeurs ? Là, ça va exécuter système avec le paramètre BINSH. Et une fois que ça aurait été terminé, on va retourner sur l'adresse de retour. Comme si on avait une exécution normale de programme. Donc, un petit point sur la mémoire. Dans proc self maps, sous Linux du moins. Proc, c'est un petit file system qui vous permet de comprendre ce qu'il y a dans votre RAM. C'est de l'introspection de votre système. Qu'est-ce qu'il voit en ce moment ? Qu'est-ce qu'il sait de lui-même, en quelque sorte ? Et donc là, si on regarde par exemple, j'ai demandé cat de proc self maps. Il me dit, pour cat, le logiciel que tu viens de lancer. Le mapping de ces différents objets qu'il va utiliser lors de son exécution, ce sont les suivants. User bin cat a forcément son code à lui. Parce qu'il a besoin de son code pour s'exécuter. On voit qu'il a un heap. Donc ça, on s'en fout un petit peu ici. On voit qu'il a une stack, toujours. Et on voit qu'il a, entre autres, la libc. Il y a d'autres choses qu'on n'utilisera pas. Mais la libc, c'est nous ce qu'on veut. On voit qu'elle a bien été mise quelque part en mémoire. Donc, on voit qu'on va pouvoir l'utiliser. On va chercher les offsets. Les différentes adresses de système ou de bin SH. Ça se fait de deux manières différentes principalement. Il y a une manière qu'on va voir après qui est vachement simple. Mais celle-là, bien que plus compliquée, est bien plus fiable. Du coup, on commence notre icône avec LDD, qui est un outil pour regarder le linkage du programme. On essaie de confirmer le fait que notre programme va bien charger la libc. Mais surtout, où est-ce qu'il va la charger ? Là, on est toujours dans un système naïf. Il la met tout le temps au même endroit. Donc, on récupère l'adresse de chargement de notre libc. Cool. Ensuite, avec Redelf, toujours, on va chercher toutes les fonctions qui sont dedans. Enfin, tous les objets même. Et on va demander que système. On se rend compte que système, on l'a ici. Et donc, on récupère aussi l'adresse de système dans la libc. Donc, il y a un petit calcul à faire. C'est une addition. L'adresse de système pour votre programme, c'est l'adresse de la libc plus l'adresse de système relative dans la libc. Une fois qu'on a ça, on fait globalement le même procédé avec la chaîne de caractères BINSH. On essaie de savoir où elle est dans la libc. Et pareil, on fait l'addition pour connaître les deux adresses. Donc là, on sait qu'on a l'adresse de système et l'adresse de libc. On continue la reconnaissance. On lance notre programme. Il ne fait pas grand-chose. Ok. On le lance. Il nous dit, redirige-moi si tu peux. Spoil, on va pouvoir. Et ensuite, on utilise Python pour envoyer une grande chaîne de caractères. Et à nouveau, on arrive sur un segFault. SegmentationFault, je reviens un tout petit peu dessus quand même. SegmentationFault, c'est une erreur qui dit que le programme a tenté d'accéder à un endroit en MMR auquel il n'avait pas accès. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. Dès qu'on a un segFault, si on veut faire un truc qui marche, c'est dommage. Si on veut le faire éclater, concrètement, on est content. À nouveau, on repasse par un pattern ainsi que la recherche du pattern pour arriver à trouver les différents registres qu'on contrôle. Ce coup-ci, on ne contrôle plus RSP mais EIP. Donc déjà, le R en début de registre, E c'est pour 32 bits et R c'est pour 64 bits. Donc globalement, c'est les mêmes choses. Et ici, c'est EIP. Donc on contrôle directement le instruction pointer. Donc on a besoin de s'embêter avec la stack. On dit directement, exécute ça. Et du coup, on a notre petit exploit à droite qui est vachement plus simple. Qui nous dit, on envoie un padding avec une certaine taille, notre adresse de système, une adresse qui sera l'adresse de retour, mais on s'en fout un peu parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un accès à la machine. Même si jamais on crash après, peu importe, on aura déjà fait nos méfaits. Et ensuite, le paramètre binSH. On lance, on voit qu'on a bien un shell, c'est ce qu'on voulait. Bon, deuxième attaque effectuée. Ça, c'était la deuxième méthode que je vous parlais pour avoir les adresses de système et de binSH de manière un peu plus instantanée. Mais si c'est des programmes un petit peu plus complets, un petit peu plus long à charge en mémoire, ça ne marche plus aussi bien. Cette attaque a été corrigée ou empêchée de deux manières suivantes. La première qui n'est pas une mitigation, c'est pas une protection contre cette attaque, mais juste une option de compilation. Si c'est compilé en statique, autrement dit, si toutes les fonctions que le programme utilise dans la libc, on les ramène dans le programme, on les rapatrie, le programme n'utilisera plus aucune librairie. Donc, s'il n'y a plus de libc, il n'y a plus de système et donc il n'y en a plus grand chose. Donc, cette attaque tombe à l'eau aussi. Une deuxième, enfin pour le coup, une vraie protection qui a été mise en place contre ça, c'est l'ASLR pour Address Space Layout Randomization. En gros, ce que fait l'ASLR, c'est que ça dit la stack, le heap et deux ou trois autres choses, on va les mettre à des endroits aléatoires dans la mémoire. Comme ça, l'autre, il ne pourra plus faire exactement ce qu'il veut. Donc, les librairies aussi seront chargées à des endroits aléatoires. Donc, la libc, à moins de savoir où est-ce qu'elle va être chargée, à moins d'arriver à faire fuiter ça, on ne peut plus faire de retour à la libc. Le brut fort, c'est des fois envisageable sur du 32 bits, absolument pas sur de 64 parce qu'il y a une entropie bien trop grande. On n'a aucune chance de tomber dessus. Donc, la troisième technique que je vais vous présenter s'appelle l'Europe pour Return Oriented Programming. Elle a été pensée pour fonctionner malgré l'ASLR et elle marche de la manière suivante. Return Oriented Programming. Return, c'est ce qu'on avait, c'est le petit rate qu'on a à la fin qui dit maintenant tu as fini de t'exécuter, tu retournes dans ton endroit d'exécution principale, tu retournes dans le programme principal, tout bêtement, dans la plan. Ensuite, Oriented, c'est juste que, en fait, on va faire de la programmation en utilisant plein de bouts de code qui se terminent par un rate qu'on va appeler gadget. Et donc l'idée, pareil, on a notre stack, on va essayer d'overflow et on va mettre l'adresse de plein de petits gadgets qui, en les combinant, vont nous permettre de faire l'équivalent d'un shellcode et donc prendre une fois de plus le contrôle de la machine. Donc Ridel, on regarde un petit peu, on est toujours en 64 bits. LDD, il nous dit, ce n'est pas un exécutable dynamique, donc clairement on n'a plus de libc, on n'a plus de choses qui nous intéressent, donc on ne peut plus faire grand-chose. Et si on regarde ProcSysKernelRandomizeVaspace, il nous dit, la SLR, il est activé. Ce paramètre de kernel peut prendre trois valeurs, 0 pour désactiver, 1 pour activer partiellement et 2 pour activer totalement. En gros, quand on met 2, il y a quelques sections de programmes qui vont être randomisées en plus. Donc ça va être encore un peu plus compliqué à exploiter. Donc là, on voit qu'on est en statique, on a la SLR, on a vu avant, on a toujours le NX, évidemment. On ne peut plus rien faire, mais le Rope est là pour nous aider. Donc pareil, on lance, on cherche le pattern, on cherche la distance à l'affaire, on contrôle RSC, 264. Et on va utiliser un outil qui s'appelle Rope Galifax, qui va tout seul prendre le programme qu'on veut expaté, et il va chercher dans son code plein de petits endroits, il va trouver des bouts de code discernés par RET, et qui vont faire certaines opérations, et il va essayer de construire tout seul dans l'exploit, et ce, en 4 ou 5 étapes. La première, c'est de trouver un write-what-where. Autrement dit, trouver un moyen de mettre un peu ce qu'on veut, où on veut. Dans notre cas, ce sera mettre la chaîne d'idessage dans la stack, il s'en veut. Non, ce sera interpréter des registres vers la stack. Ensuite, on a une certaine technique qui permet de mettre les différents paramètres dans les registres avant d'effectuer le syscall. On a mettre... Et la quatrième étape, c'est bien évidemment effectuer le syscall, parce que s'il nous manque celui-là, on ne pourra pas l'effectuer, et même si on a tout le reste, ça ne marchera pas. Une fois qu'il a tout ça, il fait son petit micmac, il nous sort un exploit tout beau tout près qui marche, dans les cas où il a suffisamment de choses, et on n'a qu'à copier ça dans Python, dire exécute le programme, donne notre blockchain, boum, ça marche, shell. Du coup, j'ai un petit peu spoil, mais... Malheureusement, ça aussi, ça marchait trop bien, du coup, ils l'ont patché. Et donc ils l'ont patché avec une option de compilation, qui est par défaut maintenant à partir de GCC 7, il me semble, qui est PIC pour Position Independent Code. C'est-à-dire que le code, la section texte du programme, qui avant était toujours placée au même endroit, tout le temps placée au même endroit, contrairement à la stack, au heap, et bien maintenant, elle aussi, elle va bouger. Et en fait, tout va bouger. Il n'y a plus rien qui reste sur place. Et donc maintenant, soit on se débrouille pour arriver à avoir des informations sur le système, soit le malmener, soit si c'est du 32 bits, on peut tenter un bruit de force, soit... En bref, il faut arriver à utiliser d'autres potentiels bugs. L'Europe n'est plus exploitable tout seul. Donc, les trois techniques sont présentées et terminées. Donc maintenant, un petit point pour ceux qui aimeraient continuer et chercher un petit peu chez eux comment ça marche. Il y a de super bons exercices sur... Enfin, une suite d'exercices qui s'appelle Protostar, qui est vraiment très, très bien faite sur Exploit Exercices. Et un site que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Root.me, mais qui malheureusement, pour débuter dans le Pawn, ce n'est pas forcément le meilleur lieu. Quelques outils qui vous permettent d'avoir plus d'informations quand vous faites de l'analyse de votre programme. Radar2 qui vous permet d'avoir des graphlots, de patcher vos programmes, de voir les codes assembleurs qui sont présents. Binary Ninja qui fait un peu de choses près pareil, mais avec des guilles. Un radar à une guille maintenant, qui est très belle. Et IDEA qui n'était pas gratuit, mais qui est une release il n'y a pas très longtemps qui permet de l'être aussi. IDEA très, très puissant pour les options aussi de désassembler. Enfin, ce n'est pas désassembler. Si c'est désassembler. Récupérer du pseudo-code à partir de l'assembleur. Très pratique. Pour l'Europe, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Pour le Fuzz, je n'en ai pas trop parlé. Mais le Fuzz, c'est arriver à donner des données soit complètement erronées, soit presque valides, mais suffisamment bizarres pour que le programme ait des comportements erratiques. Et enfin, si vous vous attaquez à des architectures qui sont un peu plus exotiques que juste nos PC ou des Raspberry ou des téléphones. Eh bien, QEMU est une très bonne option qui vous permettra de faire des tests sur des systèmes un petit peu nouveaux. Merci à ceux qui m'ont permis de venir. Donc, Hack2G2 pour avoir organisé l'événement. Et Kraken qui est le club de mon école qui a financé un parti de développement parce que c'est vachement loin Valence. C'est vachement loin. Donc voilà, si jamais vous voulez des news de temps en temps, je mets de temps en temps des choses sur Twitter. J'ai un GitHub que j'alimente de temps en temps. Et aussi des remerciements pour Cyril Brèche qui m'a permis d'utiliser ses sources pour faire cette présentation. Ethnical, BlackEndor, Guelusha et Pixis qui sont des gens qui s'acharnent et font des CTF et portent pas mal le hack au niveau français, à mes yeux. Qui ont des blogs, qui ont des sites avec des contenus qui valent de l'or. Principalement Guelusha, Pixis et BlackEndor. Les sites, ils ont point de vue précision dans les exploits, dans le développement, dans les write-ups. C'est très, très poussé. Ethnical, c'est plus de l'introduction. Et merci à Maki qui m'a invité pour faire cette conférence. C'est terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.